Toutes les cultures d'Afrique sur Camus 24 Bienvenue madame, monsieur, à cette autre édition de Cultures d'Afrique sur Camus 24. Aujourd'hui nous sommes rentrés dans l'univers de la reine Douala Nathalie Koué dans son siècle le plus restreint, avec qui nous allons questionner toutes les belles choses qu'elle fait dans l'art, dans la musique, dans l'écriture puisqu'elle écrit, elle chante très bien, elle fait la sculpture des objets que nous avons découvert tout à l'heure, elle est styliste, modéliste, elle fait du body painting et elle est promotrice, je disais, de la marque Le Vêtement Ness et Jane des créations et modèles qui allient tradition et modernité donc ensemble, tout au long de ce programme, nous allons découvrir qui est Nathalie Koué C'est tout de suite Qui est Nathalie Koué et pourquoi est-ce que vous vous faites appeler la reine Douala ? Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Camus 24 Je suis Nathalie Koué, la reine Douala tout simplement parce que je suis une reine Je ne me fais pas appeler gratuitement à reine Douala Je pense que la notion de reine est connue par tout le monde Au départ, quand on dit reine, une reine c'est une leader dans l'explication du mot reine Si je m'arrête à là, mais quand je veux pousser ma tête plus loin en allant vers l'ouest, il y a une prolifération de reines Mais je suis toujours surprise quand on me demande à me justifier Pourquoi vous êtes reine ? Pourquoi vous ne posez pas la question à tous ces gens à l'ouest qu'ils ont, qu'on respecte cet état de choses ? J'assume, je dis je suis une reine parce que je le suis Je n'ai pas besoin de le prouver Et je pense qu'un beau jour, peut-être vous-même vous comprendrons pourquoi je suis reine Mais quand vous prenez déjà l'étymologie du mot reine Une reine c'est une leader dans une société Donc si je ne peux pas être une reine, entre guillemets comme ça se doit, je pense que faire ce que je fais mérite que je sois appelée reine C'est pas de la prétention, c'est juste parce que Très tôt je suis qui j'étais C'est pas donné à tout le monde de savoir qui on est Moi je sais que je suis reine Voilà, je suis une reine, je suis Douala d'origine Mon père biologique s'appelle Douala Je suis la reine Douala Si je ne le suis pas chez les Douala Je peux quand même le prétendre être reine chez mon père Alors d'où vient toute l'inspiration que vous avez à transformer cette merveille tirée de la nature ? Oh, cette inspiration, je rends toujours grâce à mon Dieu Je dis, c'est lui mon maître Et mes ancêtres qui me guident Cette inspiration elle est tout simplement innée Je ne fais pas d'effort Je sais que je suis dans une marche perpétuelle de cette spiritualité qui me guide J'adore la perfection Parce que j'adore la perfection Je vais toujours au bout de ma recherche Sans être curieuse, parce que curieuse je ne le suis pas Mais j'adore la perfection J'adore tout ce qui est beau Et je pense que Dieu nous a gâchés de ses merveilles Et voilà, l'inspiration me vient de Dieu Je peux le dire Elle me vient de Dieu Parce que des fois, même quand je me relise Je me dis, où vas-tu chercher cela ? Je ne sais pas Je sais que je me lève, j'écris J'écris des choses que les gens aiment J'écris des choses qui interpellent Qui m'interpellent moi-même Donc, ça vient Je ne peux plus dire Merci Seigneur Voilà Et maintenant, quand vous pensez Il vous montre que Vous faites dans la culture Vous savez, ce n'est pas la sculpture proprement dit J'ai cherché un thème longtemps Pour ce que je fais Ramasser des morceaux de bois Tout à l'heure, je vais vous montrer comment ces bois viennent de la forêt C'est des vieilles personnes qui me l'envoient Moi, j'essaie de suivre l'histoire de ce morceau de bois qu'on m'a envoyé Le pot de sang En crepant là où il y a un peu de terre En essayant de donner forme Est-ce cela la sculpture ? Je sais que mon père boit alors ça faisait la sculpture sur quoi ? Je ne fais pas de la sculpture Je rends beau ce que le Seigneur nous a déjà donné Et ça peut prendre des formes qui manipulent moi-même Ça peut être un col de feu mûr qui devient une lampe Ça peut être un morceau de bois qui devient une chaise Parce que j'ai juste donné la forme encore que c'est vrai Il faut savoir donner cette forme Il faut savoir suivre son instinct Mais ce n'est pas travailler le bois De son nature Je ne nature pas le bois Je le respecte et il me raconte son histoire C'est ça l'originalité de mon art Ça veut dire que quand vous allez en brousse ou en forêt ? Aujourd'hui je ne vais pas en forêt J'envoie plutôt des enfants à qui je dis merci C'est des enfants aujourd'hui J'ai plein d'enfants que j'ai adoptés Ces enfants connaissent ma passion Et sont là J'ai aujourd'hui les mêmes vernis Comme toute femme moderne Mais je sais être cette femme traditionnelle Qui a des ongles carrément coupés Il y a des amis qui m'ont vu comme ça Dans mon instinct primaire Je suis en train de travailler mon bois Je suis en train de le polier Parce que ça prend des mois J'ai fait une table en bas Là c'était pour mon anniversaire Je l'ai fait pendant près de 6 mois Parce qu'il fallait agencer pièce par pièce Pour trouver la forme idéale Et que cette table raconte l'histoire De ce que moi je voulais transmettre C'est à dire l'histoire Sa propre histoire Elle la raconte Mais à travers mon agencement Comment j'ai posé le bois Tout à l'heure vous allez voir cette table Bon peut-être certains l'ont déjà vue Il y a des morceaux de bois Je donne des formes imaginables Mais ce sont des formes Je pense déjà faites par Dieu Je ne fais que les sublimer Mais quand vous dites que Ce morceau de bois raconte son histoire Vous êtes la seule à comprendre Non pas du tout Parce que le bois c'est une entité Alors si je deviens la seule A écouter la voix du bois Il y a un problème dans la tradition On nous a inculqué le bois Dans ma tradition Ma tradition Sawa Le bois à l'époque De nos ancêtres Était considéré comme un Dieu Le tronc Ce que je dis Les initiés le savent Dieu c'est un bois Un tronc Un tronc Parce que c'est là Où vous trouvez Toute La dimension Et la force La racine L'origine C'est le bois Alors ce bois Quand on le coupe Il y a des morceaux Qu'on jette Mais c'est ce morceau Qui vous raconte Ce qui s'est passé en forêt Sinon comment savez-vous Que le bois est allé Oui d'accord Il y a des conteneurs Qui transportent Pour amener le bois A l'étranger Mais celui qui reste Vous avez des blessures Vous avez ce que les scie sont Les scie ont fait Sur ce bois Il vous raconte Et le soir Moi je les entends Parce que le bois Quand il est jeune Il crépite Il vous raconte C'est le langage du bois Il suffit juste D'être un peu éveillé Et on peut Moi des fois Je suis accompagnée Par des milliers de bois Les milliers de voix Je pourrais même certifier Parce que quand il crépite Un son Un son c'est une voix Mais je l'entends Ce crépitement Alors dites-moi Que le bois ne me parle pas Je vous dirais C'est vous qui avez un problème On s'avait dit Que si c'est crépitement De Vous également Vous inspirez Dans votre musique Oui Quand je suis en train De travailler le bois Je chante Je chante Et à ce moment là Je suis même Comme quelqu'un Comment vous dire ça Je suis dans un monde À moi Et personne Même ma famille N'entre pas Quand il m'arrive De m'isoler ici Toute seule Pendant six mois Je les ai au téléphone Même mes enfants Ça ne me manque pas Parce que je ne suis pas seule Je ne suis pas seule Parce que j'ai l'impression Que je suis avec Je dis encore Qu'on ne me prenne pas Pour une folle Mais j'ai l'impression Que je ne suis pas seule Quand je suis avec Ces morceaux de bois Parce qu'ils ont tellement Des formes Différentes Et des histoires Différentes Que Je commence à chanter Je suis habité Par quelque chose Que je ne pourrais pas Transcrire là Mais je le sens À l'intérieur de moi Et Je vous assure À ce moment là Quand j'entre dans ma chambre Je peux vous écrire Trois, quatre Je ne sais pas quoi Tout ce que vous voulez Et je suis habité Par quelque chose De très fort La concentration Dans ce travail de bois Me pousse Très très loin Au fond de moi Et je me suis Prends moi-même Par moments Quand je Quand je Je peux dire Je redescends sur terre Je dis Eh ben dis donc Oui Alors puisque nous parlons Musique Vous parlons chanson Vous avez déjà Combien d'albums Sur les marchés aujourd'hui Oh vous savez C'est vrai qu'en Afrique L'artiste Le chanteur Ou l'artiste musicien Est noté Je dis bien Noté Par rapport au nombre D'albums Mais quand on prend Les plus grands Comme les Enringia Ils n'ont pas Quatre albums Sur le marché Mais je pense Qu'ils ont écrit L'histoire de la musique Camerounaise Bon vous me demandez Combien je dirais Tout simplement J'ai un double album J'ai également Un autre album Pour la musique Des divinités De l'eau Que j'ai intitulé La Bible De Sewewodi Et là Le Graal Le Graal est né Et les extraits du Graal Qui m'ont porté Qui m'ont Qui m'ont Finalement fait faire Des rencontres Comme je n'aurais jamais Crue Là je suis Également En plein studio Avec des grands Les gens Les maîtres De la musique Je pense Camerounaise Entre guillemets Africaine Comme monsieur Toto Guillaume Et monsieur Sam Bendel Lui même Ils m'ont écrit Des chansons Il y a monsieur Camille Briand Qui m'en a donné Une également Et j'ai eu un titre Qui me tenait à coeur L'amour de vieillesse C'est à dire Comme je suis quelqu'un Qui J'ai une foi énorme Je me dis Il faut toujours Attendre le dernier jour Pour dire Ça ne s'est pas fait Donc je suis à la recherche D'un amour D'un amour Qui n'existe pas Sur terre Je suis Je suis bien Dans ma tête Je dis bien Qui n'existe pas Sur terre